Bonjour, c'est Jules Lavi pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. Après deux mois d'incertitude, Emmanuel Macron a nommé le jeudi 5 septembre le remplaçant de Gabriel Attal à Matignon, le LR Michel Barnier. En pleine crise politique, en raison d'une assemblée sans parti ni coalition majoritaire depuis les législatives anticipées, Emmanuel Macron a choisi un homme politique expérimenté, Michel Barnier à 73 ans. Il est réputé bon négociateur, c'est lui qui avait mené au nom de l'Europe les négociations du Brexit à la fin des années 2010. Qui est Michel Barnier ? Quel est son parcours politique ? Réponse avec deux journalistes du service politique du Parisien, Henri Vernet et Quentin Laurent. Nous avons actualisé l'épisode que nous avions consacré à Michel Barnier en mars 2021. Henri Vernet, vous avez interviewé Michel Barnier à de nombreuses reprises depuis le début des années 2000. Il est comment hors micro ? C'est quelqu'un qui se surveille beaucoup, qui est un peu guindé d'apparence, qui est très sérieux. Surtout, ce n'est pas du tout l'homme des petites phrases. Vous savez, ce qu'on aime bien dans la politique, quelqu'un qui va distiller soit des confidences, soit des hypothèses, soit surtout un petit peu d'opinion sur ses camarades, sur les autres politiques. Mais c'est quelqu'un qui a un abord plutôt assez direct, plutôt affable. Il est presque attentionné, on pourrait dire. Il a un côté un peu presque gentil dans ses rapports, en apparence en tout cas, dans ses rapports avec les gens. Il a aussi un côté qui est amusant, c'est qu'il est assez coqué. Par exemple, il veille toujours. Il le demandera d'ailleurs une fois à un photographe qui était avec moi pour une interview. « Surtout, surtout, ne me prenez pas sous ce profil-là parce que ça fait apparaître mon triple menton. » Donc il disait ça en rigolant. Mais enfin, on voit quand même que ça compte pour lui. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la confidence. Mais je me souviens qu'un jour, par exemple, je l'avais rencontré alors qu'il venait d'apprendre le décès de son père. Et on avait échangé là-dessus quelques minutes. Et on sentait quand même quelqu'un chez qui l'émotion est réelle et qui peut la partager. Alors, on va revenir sur sa nomination à Matignon à la place de Gabriel Attal. Mais dans cet épisode de Code Source, on va surtout résumer son parcours, résumer sa vie. Michel Barnier a 73 ans. Il est marié depuis 43 ans. Sa femme, Isabelle, travaille dans la communication. Il a trois grands-enfants. Et il est aussi grand-père. Michel Barnier est né le 9 janvier 1950 à La Tronche, en Isère. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit, Henri Vernet ? Dans un milieu, disons, assez traditionnel, petite bourgeoisie. Son père a hérité d'une PME familiale. Il fabrique des coffrets en bois. Le père est relativement effacé. La mère, en revanche, joue un grand rôle, disons, politique ou social, dans la mesure où c'est une femme qui est engagée. C'est une chrétienne sociale. Et elle marquera beaucoup son fils par ses engagements, qu'il soit humanitaire, qu'il soit de solidarité. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il naît certes à La Tronche, en Isère, mais il grandit à Albertville. C'est surtout un montagnard. Il le répétera d'ailleurs à chaque étape de sa carrière, parfois au risque de lasser un peu. Je suis un montagnard. Je me fixe un but. J'avance déterminé. Il se passionne très tôt pour la politique. Quand il a 14 ans, il milite en faveur du général de Gaulle pour la présidentielle de 1965. Alors là aussi, c'est assez amusant quand il raconte ça, parce qu'un monsieur comme ça, qui vous dit que dès 14 ans, c'est-à-dire à l'âge plutôt des boums, quand on est collégien, lui, les affiches qu'il a dans sa chambre d'adolescence, ce sont des portraits du général de Gaulle. Il va jusqu'à, en 1965, donc il a 14 ans, il va jusqu'à coller des affiches pour le général de Gaulle. Et donc, il va dans la rue et quand il colle ses affiches, son prof d'histoire au collège, qui lui est un militant socialiste, colle sur ses propres affiches des affiches de Mitterrand. Sauf que le lendemain, raconte Barnier, le même prof d'histoire lui mettait 17 ou 18 à ses copies. Quant à Laurent, il vote pour la première fois en 1972, lors d'un référendum pour l'élargissement de l'Union européenne, à plusieurs nouveaux pays, dont la Grande-Bretagne. Il se lance en politique à la même période et au début de sa carrière, il est très souvent précoce. Oui, précoce. Il est très très tôt intéressé et engagé en politique. Son tout premier mandat, ce sera en 1973, il va être élu conseiller général de Savoie. A l'époque, il y a certains militants qui me racontaient récemment, « Nous, on courait les bars et les filles et lui, il courait les maisons de retraite » parce qu'il allait voir les électeurs, parce qu'il était déjà très jeune, mais très engagé sur le sujet. Ça va s'enchaîner assez rapidement pour lui, puisqu'il va devenir député pour la première fois en 1978. Et à l'époque, il est le Benjamin de l'Assemblée. Michel Barnier soutient Jacques Chirac à la présidentielle de 1981, mais son champion échoue à se qualifier pour le second tour. Et dans l'entre-deux-tours qui oppose Valéry Giscard d'Estaing au socialiste François Mitterrand, il accepte d'interviewer le président sortant dans une vidéo de campagne. « Bonsoir. Pour cette première émission du second tour de l'élection présidentielle, j'ai demandé à monsieur Michel Barnier de venir me poser des questions. » On y voit un tout jeune Barnier qui a eu une espèce de mordant. Il campe sur les positions assez gaullistes. Et on sait la haine, en réalité, que portaient les gaullistes à Giscard d'Estaing. Et donc, dans cette interview, il y a un vrai duel entre les deux hommes, même si Giscard avait bien demandé à Barnier de ne faire aucune relance après ces questions. Mais on sent une certaine ironie, un certain irrespect chez l'intervieweur Barnier. « Monsieur le Président, j'appartiens depuis mon engagement personnel à la famille gaulliste. Beaucoup parmi nous ont le sentiment, depuis quelques années, de ne pas avoir été écoutés. On a le sentiment qu'il y a dans la majorité des mal-aimés et des bien-aimés. » Et on sent parfois chez Giscard un agacement assez glacial. « Monsieur Barnier, j'ai dit hier, j'ai dit qu'il n'y aurait pas les bien-aimés du premier tour et les mal-aimés du second tour. » Mais du coup, cette interview, c'est un moment intéressant de télévision. En 1984, en tant que Président du Conseil Général de la Savoie, il fait campagne pour l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 1992 à Albertville. « Il y a derrière cette candidature unanimité de toute la Savoie, aussi bien la Tarentaise, le Val d'Arly et le Beaufortin, que la Maurienne, qui savent l'intérêt départemental que représente cette candidature si nous gagnons. » Une campagne très active. « Oui, la légende veut qu'il ait eu l'idée d'essayer d'organiser justement les Jeux Olympiques à Albertville en skiant en 1981 avec Jean-Claude Quilly, qui était le triple médaillé olympique de ski. » C'est avec lui qu'il va mener cette bataille pour décrocher les Jeux. Et là où il va frapper fort, c'est qu'il va réussir à convaincre François Mitterrand de s'engager à ses côtés pour justement décrocher Albertville. Et ça va être quelque chose de très important à la fois pour lui personnellement, parce que c'est une première conquête collective, et c'est aussi quelque chose qui a marqué la Savoie et qui a inscrit Michel Barnier comme étant un personnage très important pour Albertville et la Savoie. Il entre au gouvernement pour la première fois sous François Mitterrand, dans le gouvernement Balladur en 1993 en tant que ministre de l'Environnement. Ensuite, dans les années 90 et 2000, il sera ministre à plusieurs reprises, mais rarement à la tête des portefeuilles les plus prestigieux Henri Vernet. Oui, c'est vrai que c'est frappant dans un parcours aussi long et aussi riche que le sien, parce qu'il a eu tous les postes de la République, et même d'ailleurs ceux de l'Europe, que ce soit des postes d'élus, que ce soit des postes ministériels. Et en fait, le seul ministère régalien qui l'est détenu, c'est celui des Affaires étrangères. Alors pourquoi ? Il faut bien dire que dans la famille gaulliste, en réalité, chez Chirac, on le trouve un peu trop européen, justement, on le trouve un peu trop centriste. Et surtout, ce qui le marquera pendant longtemps, il m'en a parlé à plusieurs reprises, c'est la manière dont s'est terminée son unique année à ce poste régalien, au Quai d'Orsay. Il en a été congédié, mais comme un malpropre, d'une manière très violente, par Chirac et par Villepin, qui le tenaient responsable de l'échec du référendum, vous savez, pour la Constitution européenne de 2005. Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, ensuite, ne sont pas tendres avec lui. Il n'y a jamais vraiment eu d'affinité. Alors cela dit, une petite nuance, c'est qu'il y a beaucoup plus d'affinité et d'empathie politique entre Sarkozy et Barnier qu'entre Chirac et Barnier. Entre ces deux-là, ça n'a jamais matché, parce qu'ils n'ont pas vraiment les mêmes convictions. Et puis parce que Barnier, finalement, trouve que Chirac est d'abord un opportuniste de la politique. Et puis Chirac, on veut à Barnier pour cette raison-là, parce qu'il faut savoir qu'en même temps qu'Albertville, pour les Jeux Olympiques d'hiver, Chirac portait, lui, la candidature de Paris pour les Jeux d'été et qu'il a, en quelque sorte, l'impression que Barnier et Killy lui ont torpillé ses chances en faisant passer d'abord Albertville. Tout au long de sa carrière, Michel Barnier a subi des moqueries. Les autres politiques lui donnent parfois des surnoms vraiment pas sympathiques. On l'a comparé à un yaourt pasteurisé. Et ça a été jusqu'à Crétin des Alpes. Henri Vernet, c'est violent. Oui, c'est violent, mais la politique, c'est un sport de combat. Alors justement, lui, il n'est pas exactement dans ce microcosme parisien, voire parisianiste. Je le disais, ce n'est pas l'homme de la petite phrase, ce n'est pas l'homme de la pique contre ses collègues. Lui, il est beaucoup plus dans l'argumentation. C'est vrai qu'il n'est pas un orateur, ce n'est pas un débatteur, ce n'est pas quelqu'un qui va trouver la formule, qui va ratatiner l'autre. Donc en cela, s'il peut paraître assez vulnérable en même temps, et puis c'est le côté un peu montagnard. D'ailleurs, cette image sur le Crétin des Alpages, c'est vrai que c'est l'homme d'Alberville. Lui-même revendique cet attachement à la Savoie. Et en même temps, quand j'avais fait un portrait de lui, j'avais interrogé ceux qui l'avaient côtoyé, notamment Rachida Dati, avec qui il avait fait une campagne européenne. Et Rachida Dati, qui elle, au contraire, est la quintessence du théâtre politique, on lui avait dit, oh ma pauvre, tu verras, qu'est-ce qu'il est chiant, il n'est pas le droit, tu n'as pas de chance. Elle m'a dit avoir été très surprise. En fait, non, c'est quelqu'un qui est très marrant, qui n'est pas bégueule du tout. Quand on faisait campagne ensemble en Seine-Saint-Denis, il allait au contraire des gens. Bref, c'était plutôt une bonne surprise pour Rachida Dati. Il sera commissaire européen à deux reprises. D'abord à la politique régionale entre 1999 et 2004, puis au marché intérieur et au service de 2010 à 2014. Et là, il va se faire connaître des Britanniques. Et oui, parce qu'en tant que marché intérieur, c'est lui qui s'occupe notamment des services financiers et des banques. Or, on est juste après la grande crise financière de 2008. Et donc, Michel Barnier, qui a toujours ce côté assez rigide, il entend réjonter, réglementer un petit peu le marché bancaire et notamment la City. Il entend aussi, horreur suprême, raboter, voire supprimer les bonus des traders, notamment à Londres. Et donc, pour les Britanniques, je crois d'ailleurs que c'est un titre à ce moment-là des tabloïdes, il est l'homme le plus dangereux d'Europe. En 2014, Michel Barnier vise la présidence de la Commission européenne. Et ça se passe mal, quant à Laurent. Oui, ça fait quatre ans qu'il est commissaire européen. Et il aspire à conquérir ce poste de pouvoir qui est celui de la présidence de la Commission européenne. Mais il doit affronter Jean-Claude Juncker, qui est l'ancien Premier ministre du Luxembourg. Sauf qu'à ce moment-là, Juncker, il est soutenu par Angela Merkel. Et être soutenu par Angela Merkel, c'est forcément très très fort quand on parle de la droite européenne. Donc, il va mener une campagne active, mais en fait, il n'arrivera pas à déborder Juncker. Henri Vernet, après cet échec, Michel Barnier espère représenter la droite aux élections régionales de 2015 dans sa région d'origine. Eh bien, en fait, il ne décrochera pas cette investiture parce que la droite, sa famille politique, à laquelle pourtant il aurait été fidèle toute sa vie, lui préfère Laurent Wauquiez. Pourquoi ? Parce que Laurent Wauquiez, il est plus jeune, il est plus en vue, il a la niaque. C'est un véritable battleur de foire. Le 1er octobre 2016, il est nommé négociateur en chef de l'Union européenne chargée du Brexit. Henri Vernet, à ce moment-là, les journalistes, les politiques parlent beaucoup d'un risque d'éclatement de l'Union. Oui, parce qu'il faut se souvenir du contexte. Les populismes, les nationalismes font très fort en Europe. Ils sont aux commandes dans plusieurs pays. La Pologne, la Hongrie, ils sont là en Italie. Il y a une espèce de vent de Brexit qui souffle sur les opinions européennes. D'autre part, il y a aussi le jeu, la stratégie des Britanniques qui entendent négocier, j'allais dire, en direct, en bilatéral avec chacun des pays européens. Parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Et donc, justement, tout l'art, ce sera d'essayer de préserver cette Europe qui est malgré tout menacée d'un vent de dislocation. Quelle est sa méthode dans cette négociation ? Il va voir tout le monde. Il est tout le temps dans le consensus. Il se déplace. Il est dans la pédagogie, dans la transparence. Et notamment, ce qu'il aura fait tout au long de cette négociation, c'est de rendre compte étape par étape et de faire le tour des capitales européennes, des 27 capitales plus Londres. Et surtout, d'y rencontrer tout le monde, c'est-à-dire les politiques, les décideurs, les élus, les syndicalistes, les ONG, tout le monde. Henri Vernet, en décembre 2018, pour le Parisien, vous faites un reportage et vous le rencontrez dans ses bureaux à Bruxelles, avec son équipe qui gère cette négociation du Brexit. Une équipe très jeune. Alors, ils sont 55. Ils ont une moyenne d'âge de 37 ans. Ils sont de toutes les nationalités. Et cette équipe, on l'appelle la Task Force 50, parce que 50, c'est l'article 50 du traité de Lisbonne qui prévoit le divorce possible, donc le Brexit. Elle est installée dans ce massif bâtiment, le Berliamont, le siège de la Commission européenne. Il faut une empreinte digitale. Il y a une espèce de secret qui entoure ces négociations, parce qu'évidemment, là, se joue pendant ces quatre années l'avenir de l'Europe. Et au cours de ce reportage, vous lui parlez de ses éventuelles ambitions pour la suite. Alors là, il a une formule habituelle. C'est « je suis un montagnard », donc un pas après l'autre, il faut élever la ligne d'horizon. Et la ligne d'horizon, pour lui, très clairement, à ce moment-là, c'est encore l'Europe. Et donc, ce qu'il ambitionne, c'est ce rêve avorté d'être président de la Commission européenne. C'est quelque chose dont il se sent capable, et même, il se sent plus capable après cette expérience du Brexit, puisqu'il a rencontré à peu près tous les décideurs du continent. Le poste se libère en 2019, mais ça ne se passe pas comme prévu pour lui. Non, parce qu'il lui manque le soutien des deux décideurs essentiels de l'Europe, Angela Merkel, l'allemande, qui n'a jamais été en confiance avec un Barnier, qu'elle trouve finalement trop rigide. Et surtout du président Macron, il n'a pas son soutien. Macron, il trouve ce Michel Barnier un peu trop au ancien monde. Toujours en 2019, Quentin Laurent, Michel Barnier est accusé de faire pression sur l'Elysée pour que son fils, Nicolas, soit en position éligible aux Européennes sur la liste LREM. Son fils, Nicolas, il a 33 ans, et à cette époque-là, il est assistant parlementaire d'un député en marche. Il est proposé à ce moment-là, qui figure sur la liste des Européennes, mais c'est souvent la foire d'empoigne pour avoir une position éligible. Et c'est vrai que les bruits qui ont raconté que Michel Barnier avait pu appeler l'Elysée ou Matignon pour essayer de pousser son fiston, ça a un petit peu agacé du côté de la majorité. Du coup, on a finalement retrouvé Nicolas Barnier sur une liste en Belgique. Mais ça n'aura pas suffi à le faire élire au Parlement européen. Henri Vernet, à la fin de l'année 2020, les négociations sur le Brexit sont dans la toute dernière ligne droite. Ça aura été un feuilleton à rebondissement pendant près de cinq ans. Mais oui, bien sûr, ne serait d'ailleurs qu'en raison dans la vie politique britannique, qui a été d'une totale folie, avec, rappelez-vous, des ultimatums, avec des délais qui ont été sans cesse reportés. Le Brexit, en réalité, aurait dû se terminer deux ans plus tôt. Donc cette espèce de théâtre permanent avec une Theresa May, qui a été première ministre, mise au bord du renvoi, lui succède un Boris Johnson totalement bouillonnant, dont on voyait bien d'ailleurs qu'il ne connaissait pas le fond du dossier. Lui, il prenait ce dossier comme un dossier politique. Il fallait en gros faire gagner le Royaume-Uni et plier les Européens. Donc il y a eu des espèces de manœuvres, parfois assez grossières. Il y a eu une tentative très constante de faire tomber Michel Barnier, que les Britanniques trouvaient beaucoup trop rigides. Et puis, côté européen, c'est vrai que cette unité, elle n'a pas été simple à maintenir. Encore une fois, on l'a vu par exemple sur le dossier de la pêche. Tout le monde n'avait pas les mêmes intérêts. Et donc, les tentations de faire cavalier seul ont été réelles parmi les Européens. Il a parfois fallu mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Au sommaire de ce jeudi 24 décembre, un accord arraché in extremis, plus de 4 ans après le Brexit. Et finalement, le 24 décembre, un accord est trouvé avec le Royaume-Uni. Il fait 1500 pages. C'est un soulagement ? Un soulagement, un étonnement. Pour tout vous dire, même à l'Elysée, on a été surpris de l'annonce de cet accord qui est venu à la veille de Noël. Il y a eu d'ailleurs presque un moment de flottement. On s'est dit, mais finalement, est-ce que ces négociateurs ne sont pas allés trop vite, trop loin, et peut-être en ayant cédé un petit peu des intérêts français ? Et juste après cet accord, il prend la parole solennellement devant les journalistes. Le Royaume-Uni a choisi de quitter l'Union européenne et le marché unique de renoncer aux droits et aux avantages d'un État membre. Il y aura donc, malgré cet accord, de vrais changements pour beaucoup de citoyens et pour beaucoup d'entreprises. Il prend la parole, il est fidèle à lui-même, c'est-à-dire qu'il fait un peu la tronche. Il souligne notamment, et ça avec une certaine honnêteté, que par exemple, il y a un échec qui lui tient à cœur, c'est celui d'Erasmus. Ils n'ont pas réussi dans cet accord à préserver, vous savez, les échanges d'étudiants entre les pays européens. Donc c'est fini avec les Britanniques, ça c'est un grand regret. Et puis donc pour lui, qu'être un Européen convaincu, c'est le fil de son existence, de sa vie politique, évidemment, voir partir pour la première fois un membre du club, un membre de la famille, c'est un échec. En résumé, il a bien mené ses négociations, mais il ne veut pas s'en réjouir. C'est exactement ça, parce qu'à l'arrivée, c'est quand même une défaite pour l'Europe. Au printemps 2021, Michel Barnier est candidat à la primaire des Républicains pour la présidentielle de 2022. À ce moment-là, il a 70 ans. La victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine en novembre 2020 lui fait dire que son âge n'est pas forcément un problème. Henri Vernet, il croit vraiment en ses chances quand il se lance, donc avec en ligne de mire l'Elysée ? Oui, complètement. Il est même convaincu qu'il va gagner, qu'il peut l'emporter, qu'il a les atouts et que le paysage politique le permet. Il y croit, d'autant plus qu'il sort de ce qu'on a évoqué, cette négociation du Brexit qu'il a menée plutôt correctement, voire par moments assez brillamment. Et pendant toutes ces négociations-là, il n'a côtoyé que des dirigeants, que des chefs d'État, des premiers ministres européens. Et donc, il pense qu'il a enfin acquis la stature qui lui a manqué tout au long de sa carrière précédemment. Et que donc, finalement, ce poste de l'Elysée, ce n'est pas trop haut pour lui. Finalement, le 2 décembre 2021, il termine troisième de la primaire des Républicains et il se range derrière Valérie Pécresse, qui a remporté la consultation. Le 24 avril 2022, Emmanuel Macron sera réélu. Henri Vernet, est-ce qu'on sait ce que fait Michel Barnier ensuite dans les deux années qui suivent ? Il n'a plus vraiment d'activité politique de premier plan. Il se met un peu en retrait. Il a quand même déjà plus de 70 ans. Alors, il ne renonce pas du tout complètement. Il est toujours là. Il pense que son heure peut venir, que ce soit à Paris ou à Bruxelles, parce qu'il ne renonce jamais à sa fibre européenne. Et d'ailleurs, il se fait notamment remarquer par un livre très épais, un récit de toutes ces négociations du Brexit, où il rentre dans le détail. Il défend sa politique. Il expose un petit peu tout ça. Donc, c'est sa manière d'exister. Puis, par ailleurs, on l'entend, on le voit réagir de temps en temps à la vie politique nationale. Néanmoins, ce ne sont jamais des réactions de premier plan. Ce n'est jamais vraiment repris. Disons qu'il est un petit peu en retrait, un peu en position de sage. On en revient à l'actualité récente. En 2024, après son échec aux européennes du 9 juin, Emmanuel Macron dissout l'Assemblée. Une heure après l'annonce des résultats, c'est le début d'une crise politique. Les législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet ne permettent pas de dégager une nouvelle majorité parlementaire. Cet été, au mois d'août, Michel Barnier profite des Jeux olympiques de Paris 2024. Eh oui, parce que les Jeux olympiques, c'est sa passion. C'est d'abord l'homme des JO d'Alberville de 1992 avec Jean Cloutely. C'est ça, l'image de Michel Barnier. C'est un passionné authentique de sport. Il le pratique encore beaucoup. C'est important pour lui. Et donc, là, il a spécialement pris 15 jours pendant cet été pour assister à un maximum d'épreuves. D'ailleurs, il est le premier à tweeter, à intervenir sur les réseaux sociaux dès qu'il y a une médaille française pour les féliciter. Et puis, il se trouve, hasard ou pas, que, notamment dans les bassins olympiques, dans la piscine olympique, il va croiser Emmanuel Macron. Politiquement, est-ce que son nom, justement, fait partie des options possibles pour le président de la République ? Elle en fait partie, mais pas au premier plan. C'est-à-dire que, vous savez, le nom de Michel Barnier circule toujours parce qu'il fait partie de ces personnages qui sont relativement consensuels, justement. C'est le bon côté de la médaille de quelqu'un qui n'a pas d'aspérité, qui n'a pas réellement d'hostilité dans le monde politique. Donc, c'est un nom qui circule, mais pas de premier plan. À partir du 23 août, Emmanuel Macron consulte à l'Élysée pour trouver celui ou celle qui va succéder à Gabriel Attal. Plusieurs noms sont avancés puis écartés, notamment l'ancien ministre de l'Intérieur et premier ministre de François Hollande, Bernard Cazeneuve, et le républicain Xavier Bertrand, ancien ministre lui aussi, et président des Hauts-de-France. Deux hypothèses abandonnées par Emmanuel Macron en raison d'un trop grand risque de motion de censure à l'Assemblée, motion qui, s'y aller voter, contraint le gouvernement automatiquement à la démission. Henri Vernet, le jeudi 5 septembre, c'est finalement Michel Barnier qui est nommé premier ministre. La passation de pouvoir avec Gabriel Attal est organisée dans la cour de Matignon à 18h30. « Mes chers compatriotes, la France a un nouveau premier ministre. Je tiens à vous féliciter chaleureusement, cher Michel Barnier. » Henri Vernet, sur la forme d'abord, qu'est-ce que vous retenez de ces premiers mots de premier ministre ? Une attitude qui montre qu'il a vraiment voulu affirmer son autorité. Il a même un peu remis à sa place Gabriel Attal quand il lui a dit... Enfin, il a remercié de le laisser prononcer quelques mots. C'est une façon de lui dire qu'il avait trouvé son jeune prédécesseur un peu long dans son discours. Et il lui a même fait remarquer de manière assez cassante qu'il n'appréciait pas tellement qu'Attal ait l'air de lui donner des leçons et de poser des dossiers à traiter sur son bureau de premier ministre. « J'ai bien aimé la manière dont vous m'avez donné des... non pas des leçons. Enfin, les enseignements, même si ça n'a duré que huit mois, que l'on apprend quand on est premier ministre. Ça va me être très très utile. » Sur le fond, qu'est-ce qu'il a mis en avant ? « Deux points qui sont importants pour lui. D'abord, il a parlé de dette climatique. Et c'est vrai qu'en matière d'environnement, c'est sans doute l'homme, en tout cas dans sa famille de droite, qui est le plus sensible, qui est le plus intéressé. Et espérons-le qu'il se montrerait le plus actif sur ce terrain-là. Y compris, d'ailleurs, par rapport à une Macronie qui ne fait pas réellement une priorité. Et puis, la dette publique, parce que ça, c'est vraiment le problème numéro un du pays à l'heure actuelle. La dette publique, là, elle a son atout d'européen, de négociateur européen qui lui permettra d'établir un dialogue avec Bruxelles, puisque la France est sous procédure d'enquête pour ses finances publiques. Est-ce qu'on sait si Michel Barnier peut vraiment échapper à une motion de censure à l'Assemblée dans les semaines qui viennent ? Non, il n'y a absolument aucune garantie. Le RN semble lui donner une espèce de validation à son nomination, une espèce de quitus. Ça ne veut dire en rien que le RN soutiendra Michel Barnier. Peut-être qu'ils laisseront passer le vote du budget début octobre. Ça, on verra bien. Enfin, eux, également NFP. Mais à tout moment, encore une fois, ce gouvernement sera sous la menace d'une motion de censure qui sera tout le temps possible. Merci à Henri Vernet et Quentin Laurent. Toute l'actualité politique est à suivre en temps réel sur leparisien.fr. Je rappelle que cet épisode de Code Source est une mise à jour de notre épisode publié en mars 2021. Production de l'actualisation, Raphaël Pueyo et Barbara Gouy. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Et puis n'oubliez pas le deuxième podcast du Parisien, Crime Story, chaque samedi une grande affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien.